Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler du Kidizoom Flix de VTEC Donc c'est une nouveauté, ça date de cette année là et c'est un truc qu'ils ont sorti je pense pour en espérant en vendre pas mal pour Noël Donc alors en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une espèce de Tamagotchi hyper améliorée Eux ils appellent ça Ouais, emporte ton ami high-tech partout Donc c'est l'ami high-tech, c'est un genre de pet quoi Un petit animal robot qui est censé un peu jouer un rôle de doux high-tech pour vos enfants Donc il a plusieurs capacités J'ai vu vite fait, je me suis renseigné sur internet J'ai vu le trailer, l'espèce de pub pour ce truc Apparemment il a une fonction pour surveiller la chambre Donc avec un détecteur de mouvement, il prend des photos quand il y a quelqu'un qui rentre Bon, il peut prendre des photos, des vidéos, etc. Donc ça c'est classique Enregistrement vocal, ok, donc ça c'est pareil Voilà, il répète ce qu'on dit en déformant le son évidemment Alors, truc très marrant, c'est qu'il a un petit écran en fait à la place du visage Comme vous voyez là, c'est un cyclope en fait et il a un œil qui est hyper expressif Donc c'est très à la mode en ce moment dans les petits jouets robots De leur foutre des yeux super expressifs sur des écrans On avait déjà vu ça avec les Furbies Et puis là dernièrement il y a une espèce de petit robot camion aussi qui fait ça Donc là vous avez ça là-dessus Ça permet d'avoir des expressions très très poussées Qui donnent vraiment une personnalité Et il y a des jeux en réalité augmentés Donc, bon, enfin voilà quoi Après ils disent, il y a des fils des 4 ans, des jeux intégrés Bon, un peu tous les classiques qu'on retrouve sur les jouets VTEC du style C'est ce qu'on retrouve un peu dans leurs appareils photos Dans leur smartwatch, etc. Donc si vous êtes habitué de la marque Vous verrez Vous serez familier avec tout ce que vous trouverez là-dessus Je vois qu'en fait il n'est pas forcément cyclope Il y a plein de possibilités de personnalisation de son visage Ça c'est cool, voilà Alors qu'est-ce qu'ils nous disent Photo, mode gardien, enregistrement vocale, vidéo Jeux intégrés, effets spéciaux, connexion à l'ordinateur, mémoire extensible Donc c'est tout ce qu'on a dit Mémoire extensible, ça veut dire qu'on peut lui mettre une micro SD Pour pouvoir récupérer les photos Et les vidéos qu'on tourne avec Ok, on va regarder ça On va regarder ce qu'il y a dans la boîte Alors je ne l'ai pas encore vu Mais franchement je trouve que ça a l'air vachement sympa Je suis assez emballé par le concept Mais bon j'aime bien ce genre de conneries J'ai toujours été vachement attiré par les Tamagotchi Le petit pocket Pikachu quand il était sorti Je trouvais ça sympa Enfin tous les trucs comme ça En général Le Furby aussi c'était une bonne idée J'essaie d'ouvrir ce truc Est-ce qu'on va y aller ? Voilà, on va y arriver Et voilà Et voilà Ok Alors qu'est-ce qu'on a de bon ? Evidemment Le fameux Kedi Zoom Flix Donc qui est assez balèze Au niveau de la taille Il est quand même assez gros Attendez il est encore accroché Ah ouais il est attaché avec un truc derrière Alors je vais juste virer ça Voilà Hop Voilà c'est bon Voilà c'est parti Donc le Kedi Zoom Flix Qui est comme je vous disais Donc il est assez balèze au niveau de la taille Bon là vous avez des pieds qui sont amovibles Donc c'est des pieds en genre de caoutchouc Avec une armature en métal à l'intérieur Pour pouvoir en faire un peu ce qu'on veut Donc ça permet de le faire s'accrocher sur des trucs Donc comme il montre sur les vidéos Là on peut se le mettre partout sur l'épaule Où on veut etc Le truc tourne Ok donc on peut le mettre où on veut Alors D'accord Au niveau des boutons On a la caméra et l'appareil photo On a de ce côté là Le port USB Et de ce côté là Le lecteur de micro SD Donc alors Recharger complètement la batterie avant première réutilisation Donc là je ne vais pas l'allumer Parce que je vais le charger d'abord en entier Vous avez ici l'objectif pour la caméra Un bouton OK Un bouton droite, gauche Allumer, éteindre Et puis là ça doit être un truc home je pense Donc voilà en fait Ça ressemble quand même beaucoup Aux appareils photo VTEC Qui se dit zoom et compagnie là C'est la même configuration Avec le port micro SD Le port USB L'appareil photo de la caméra Puis là les menus pour naviguer Avec un écran Et puis l'objectif Donc on retrouve exactement les mêmes choses Ils ont dû récupérer Evidemment pas mal de hardware d'un côté et de l'autre Pour refaire plusieurs skins Ah il y a une vis en dessous en fait Donc ça c'est marrant Ça c'est marrant parce que ça veut dire Que si vous avez plusieurs trucs de la gamme Bah vous pouvez Vous pouvez interventir Enfin pour peu que ça ait Que ça ait une Que ça ait un intérêt Mais bon Si vous avez un kidizoom C'est le même système Donc vous pouvez le visser dessus Bon Pas grand intérêt Voilà Donc c'est plutôt joli C'est plutôt gros On sent qu'ils ont plus voulu faire un jouet Bien présent Qu'un petit gadget discret quoi Et Et voilà Et donc dans la boîte Sinon il y avait ce petit sachet On va regarder ce qu'il y a dedans Donc dans le sachet vous avez Le câble USB Pour charger Et pour récupérer les photos Un petit flyer de pub Sur Sur les nouveautés De Vtech Voilà Super Et là Une vraie notice en papier Complète Pas juste un flyer Qui vous renvoie sur le site internet Donc vous avez une vraie notice illustrée Qui vous explique vraiment comment ça fonctionne Et ça C'est très bien Voilà Donc Ben voilà pour le contenu de la boîte du Kiddies Doomflex Je vais tester ça de mon côté Et puis je vais Je vais vous en reparler sur le site Sur le blog Avec Avec un article Et tout ce qu'il faut Voilà Allez à plus J'ai touteéранs Je vais C'est sûr J'ai ri J'ai tout